Vous l'avez vu, ces dernières années, notre société, l'industrie informatique, est en train de migrer d'un modèle d'investissement à un modèle d'exploitation. Un modèle de CAPEX à un modèle d'OPEX. Et avec l'arrivée du cloud public, ce phénomène s'accentue. On consomme désormais des ressources, des micro-ressources, en un seul clic, avec des appels API à foison et quasiment à l'infini. Et ce contexte d'abondance remet en cause la façon dont on travaille au sein des entreprises. Et avec Olivier Fontaine, qui est senior manager au sein de BIMAP, qui est une filiale de Soprasteria spécialisée dans le cloud, nous avons réuni des experts qui vont partager avec vous leur retour d'expérience pour vous aider à franchir ce seuil et à adapter votre gestion financière de l'IT à ces nouveaux enjeux. Quelle a été la genèse au sein de Veolia pour mettre en place une démarche FinOps ? Avant tout, chez Veolia, on est des ressourceurs. Ça veut dire quoi être ressourceur ? C'est qu'on a l'ambition de ressourcer le monde. C'est une grande, c'est une belle ambition. Ça veut dire quoi ressourcer le monde ? Ça veut dire optimiser, faciliter l'accès aux ressources élémentaires. C'est optimiser leur réutilisation et leur revalorisation. Pour supporter cette stratégie, il y a trois projets qu'on a mis en place déjà depuis quelques années. Ces trois projets, c'est un, le premier projet pour l'IT, ce qui s'appelle le Move to Cloud. Deuxième projet pour le business, Data for Business. Et le troisième projet pour les collaborateurs, Satawad. Et le FinOps, il est intrinsèque, il est natif dans ces trois projets, grâce au cloud public. Il y a trois cas de figure qui dépendent du niveau d'avancement de l'entreprise dans le cloud. Premier cas de figure, une entreprise qui a déjà une première présence dans le cloud, des applications non critiques qui se déploient doucement, la facture qui tombe un petit peu tous les mois, et puis tout d'un coup, subitement, une facture très importante. Deuxième cas de figure, une entreprise bien installée dans le cloud, avec des montants de facturation significatifs, une facture de, par exemple, un million d'euros par mois. Le FinOps apporte 20% d'économies. Troisième cas de figure, un projet de migration du SI dans le cloud. Il est dit que le cloud apporte des économies. Première question, est-ce que c'est vrai pour moi ? Deuxième question, est-ce que je sais l'évaluer ? Troisième question, est-ce que je sais le maîtriser ? Dès 2013, on a fait le choix du cloud public chez Veolia avec AWS et GCP. Et dès 2015, on a intégré dans nos activités, l'activité FinOps, ce qui nous a permis rapidement de mesurer les bienfaits du cloud public, et de mesurer les économies générées entre un data center physique classique et le cloud public. On a commencé également par migrer une application qui n'est pas la plus simple, c'était notre ERP Group, basé sur SAP. Et on y est arrivé en moins d'un an, et avec environ 20% d'économies à la clé. De plus en plus d'entreprises ont entamé une migration, une stratégie multicloud. Remus, quelles conséquences ce choix a-t-il sur une approche FinOps ? Malgré le fait que chacun des cloud providers propose ses propres outils pour manager ses coûts, ça manque de visibilité globale, et pour cela on a besoin d'outils qui sont spécialisés dans ce cas de figure, des outils de FinOps. C'est que les outils natifs des cloud providers, vous donnez une vue effectivement sur les coûts de la facturation, puisqu'ils vous facturent, donc il faut bien qu'ils expliquent leur facture, mais souvent la vue elle est très technique. Et la problématique pour vous, ça va être de comprendre vos coûts par rapport à vos applications, par rapport à vos projets, par rapport à vos business lines. Des outils tiers comme le nôtre vont vous permettre justement de pouvoir catégoriser, de fournir un showback bien plus clair sur qui consomme quoi, qui dépense quoi. Remus, au-delà des aspects techniques, comment prépare-t-on une migration d'un point de vue financier ? L'adoption du cloud doit s'accompagner d'un business case. Il ne faut pas aller dans le cloud sans avoir passé par cette étape qui est vraiment très, très, très importante. Ce que doit mettre en évidence le business case, c'est en général les coûts de l'infrastructure en primaire versus les coûts de l'infrastructure dans le cloud. Les coûts de migration, ce qu'on appelle la bulle de migration, ce qui est le plus intéressant, ce qui nous aide beaucoup, ce sont les outils de type FinOps également, qui peuvent faire une découverte de l'infrastructure en primaire et qui peuvent nous proposer une projection de l'infrastructure, de coûts de l'infrastructure dans le cloud. Et un tel outil, c'est Cloud Health. Donc grâce à notre outil, en fait, on peut immédiatement calculer aujourd'hui quelle est votre consommation et estimer ce qu'elle pourrait être, donc en termes de coûts, dans le cloud. Quels sont justement les pièges à éviter autour de cette phase de migration ? La route est pavée de pièges. On peut les rencontrer dans toutes les entités de l'entreprise parce qu'elles sont toutes impliquées dans le cloud public. avec les finances, les achats, le juridique, toutes les entités clientes internes, en plus de l'IT. Pourquoi il faut apporter de la transparence ? L'objectif de la transparence, c'est que pour un client qui se comporte vertueusement, de l'encourager à continuer à réduire les coûts. A l'opposé, un client qui risque de surconsommer, va de le responsabiliser. Et comme ça, on évite l'effet open bar. Si on n'adapte pas nos processus, les clients vont quand même acheter, potentiellement en sortant leur carte de crédit. Et donc on va se retrouver dans des situations de shadow IT, de l'informatique dans l'ombre, qui échappe à tout processus et qui échappe à tout contrôle. On a vu qu'il y avait une grande tradition de surdimensionnement dans les data centers, en raison de la difficulté de gérer le capacity planning. Mais est-ce que vous observez, au travers des outils et les nombreux clients que vous accompagnez, ce type de phénomène ? On constate effectivement souvent du surdimensionnement. On constate aussi de la mauvaise allocation de ressources, dans le sens où je ne vais pas avoir choisi le bon type de VM en termes mémoire, etc. par rapport à mon utilisation. Souvent, quand notre plateforme est installée chez les clients, sur la notion de rightsizing, on peut voir des projets où ça va être 80% d'économie. Je vous propose maintenant de nos projets dans un cas d'usage assez commun. Je vous ai vu réagir tout à l'heure lorsqu'on a parlé de shadow IT. Souvent, effectivement, ça a été évoqué, le shadow IT est un point important dans l'usage du cloud. Souvent, c'est un usage qui est subi, qui est à l'initiative des directions métiers. Donc, le client a fait sa migration et on voit une explosion, une évolution significative des coûts. Donc, ça, c'est le détecteur. Après, il y a trois temps, c'est diagnostiqué. Donc, on le fait au travers d'une phase d'audit où on va analyser le pourquoi. Deuxièmement, c'est de sensibiliser et d'informer. Et puis, troisièmement, c'est de piloter ces usages de façon récurrente pour anticiper, autant que faire se peut, tous ces usages, entre guillemets, cachés. On a été accompagnés, dès le début, par des experts. C'est très important pour mettre en place les bonnes pratiques. Donc, notamment, on travaille depuis 2015 avec BIMAP, qui nous a accompagnés à mettre en place les bonnes pratiques et la maîtrise du FinOps. Premier point. Deuxième point, ça a été la formation, la sensibilisation des équipes IT également. Le troisième point, ça a été la diffusion de cette information, non seulement auprès de l'IT, auprès des managers, mais également auprès des directeurs financiers et auprès des responsables applicatifs. Et là, actuellement, on évalue, avec Sopra et avec Claudels, l'aspect de mise à l'échelle, on va dire, de cette culture FinOps à l'ensemble du groupe, notamment avec un outil plus industriel comme Claudels. Un des leviers pour gérer cette optimisation va être d'activer des modèles de pricing, des modèles qui vont être dits engagés ou réservés. Frédéric, que pourriez-vous nous dire sur ces différents modèles ? Depuis quelque temps, les modèles dits à la réservation permettent, en engageant sur la durée d'avoir des conditions financières préférentielles. Un service, on peut gagner entre 50 et 70% de façon unitaire. À moi, le mot de la fin. Ah, voilà, exactement. Donc, on a parlé beaucoup de FinOps, mais je souhaiterais apporter l'expérience de Veolia sur les succès de la mise en place, de la réalisation et de la pérennité, on va dire, de la culture FinOps. Le FinOps, dans vos organisations, il doit être agile. C'est-à-dire qu'il doit être par itération successive. Il doit être l'affaire de chacun. Chacun a son rôle à jouer. Ensuite, deuxième point important, c'est que le FinOps, il est centré sur la donnée. La facture de vos cloud providers, c'est des millions de lignes tous les mois. C'est un véritable puits de données qu'il vous faut exploiter. Troisième point, c'est que le FinOps, les économies que vous générez libèrent de la capacité financière pour éventuellement la réinjecter là où c'est vraiment important pour votre business. Et puis maintenant, j'aimerais encore prendre un peu plus de recul par rapport au FinOps. C'est que chez Veolia, je l'ai dit au début, nous sommes des ressourceurs. Et nous sommes tous des ressourceurs, y compris dans l'IT. Et donc, on se fait fort également dans l'IT de contribuer à une meilleure sobriété numérique. Merci à vous. Merci messieurs. Merci madame. Merci pour votre attention et vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada